Le Parchemin des Zéons Pour commencer on va aller dans une zone de bastion où il y a tout ce qu'on doit faire, direction donc au creuset de l'aspirant et au centre vous pourrez trouver des tables avec des fruits, ces fruits prenez-en une fois que vous en avez deux dans votre sac, on va devoir aller les déposer pour faire deux offrandes. Sachez que vous devez placer les fruits dans de grosses assiettes vides pour pouvoir lancer l'event de l'offrande. Maintenant passons aux coordonnées et les premières coordonnées se situent au 54, 43, 83, 87 pour y placer le premier fruit. Une fois ça fait, vous pouvez vous diriger vers les coordonnées 56, 17, 83, 6 pour trouver la seconde grosse assiette et ainsi faire la seconde offrande. Vous pouvez voir maintenant une traînée de poussière, magie, animale, etc. Prenez ça comme vous voulez. Mais la traînée est violette. Il suffira de la suivre pour arriver jusqu'au jouet qui est en lévitation au bout de cette poussière. Et voilà les potes, petit GG pour l'obtention de ce jouet. Maintenant cliquons dessus et comme je vous l'ai dit, il est assez stylé et on peut l'associer avec d'autres petits délires visuels tant que ça a un aspect fantomatique. Mais voilà, il est temps pour moi de vous faire un bisou, de vous dire salut, de me suivre sur Twitter, de me rejoindre sur Discord si vous avez des questions et de venir participer avec moi à mon farm sur mon stream sur Twitch. N'hésitez pas à follow et au partage et surtout tous les liens sont dans la petite description de la vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et surtout portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501